Nous sommes en audience. Merci beaucoup. Le Président, merci beaucoup. Je proposerai que la psychologue soit assise à côté du témoin. Merci beaucoup. Bonjour, rebonjour, madame le témoin. J'espère que vous vous êtes un peu remise. Maintenant, il y a du mieux. Tout va bien. Tout va bien. Donc, ça va mieux maintenant ? Donc, je redonne... Ça va, ça va. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je redonne la parole à l'accusation, à M. le procureur, pour qu'il puisse continuer à vous poser des questions. Je vous remercie. Le Président, je lui demande d'être aussi délicat que possible, dans la mesure où nous avons vu que le témoin était pas très à l'aise. Le procureur, je ne serai pas très long, peut-être pas plus d'une demi-heure ou plus. Le Président, très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que la défense est prête à poursuivre, parce que la situation idéale, ce serait de terminer ce témoin demain, dans la mesure du possible. Tout d'abord, je veux revenir sur certaines questions que je vous ai posées avant la pause, juste pour clarifier quelques réponses que vous nous avez données. Au début de votre témoignage, vous nous avez dit que vous aviez, pendant le vote, appuyé le parti de Hassan Ouattara. J'aimerais vous demander, est-ce que vous étiez membre de ce parti? Je n'étais pas membre de ce parti. D'accord. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport aux véhicules que vous avez vus le 3 mars. Vous aviez parlé de chars, de cargos, etc. Et la question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que ces véhicules étaient proches les uns des autres? Ils étaient proches les uns des autres. Et de quelle façon... Excuse-moi. Excuse-moi. Président, veuillez m'excuser. Madame le témoin, on m'a demandé, les interprètes d'Yula, ils m'ont demandé d'attendre, que vous attendiez, que le bureau du procureur ait terminé ses questions avant que vous ne commenciez à parler, ne pas l'interrompre, en d'autres termes. Parce que si vous parlez, ça fait plusieurs personnes qui parlent en même temps, donc les interprètes n'entendent pas et ils ne peuvent pas bien traduire. Donc, je vais vous demander de parler lentement, mais surtout d'attendre avant de dire quoi que ce soit, que les questions soient posées. Merci, M. le Président. J'ai compris. D'accord. Alors, la seconde question que j'avais à propos des véhicules, vous me dites qu'ils étaient proches les uns des autres. De quelle façon est-ce qu'ils roulaient? Est-ce qu'ils étaient les uns à côté des autres, les uns après les autres? Dans quelle formation était-il? Ils étaient les uns derrière les autres. Et au moment où vous les avez vus, est-ce que vous étiez loin de la route où ils roulaient? J'étais un peu loin. Et est-ce que vous êtes capable de nous donner un ordre d'idée lorsque vous dites que vous êtes loin? De quelle distance vous avez vu ces véhicules? Je ne peux pas dire le nombre, la distance exacte en termes de mètres. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est ce qui s'est passé après cet événement. Est-ce que, de votre connaissance, est-ce que cet événement a été rapporté dans les médias, la presse ou la télévision? Ça a été montré à la télé, les blessés, la télé a rendu compte de l'événement. Et qu'est-ce que les médias ont dit à propos de la marche des femmes, à propos de cet événement? Moi, je regardais la télévision, c'était pas facile. Quand d'autres venaient regarder, mais moi-même, je ne pouvais pas regarder. Et ça me faisait pleurer. Et de ce que vous avez vu, est-ce que vous vous rappelez de commentaires, par exemple, à la télévision, de ce qui se disait à propos de cet événement? Moi, je ne me souviens pas. Si j'avais réellement regardé, j'allais pouvoir me rappeler et même rapporter certains propos. Mais je n'ai pas pu regarder moi-même. Donc, d'après vous, vous ne vous rappelez pas de commentaires par rapport à cet événement? Moi, je ne me rappelle pas, parce que moi-même, je n'ai pas regardé. Concernant la procédure, je demande à la Chambre de bien vouloir me dire ce qu'il faut faire. Je suis d'accord pour lire un extrait de sa déclaration. Le président, oui, effectivement, vous pouvez lui dire ce qu'elle a dit et ensuite poser une question. Vous pouvez citer, donner donc la référence et nous verrons ce qu'elle dira. D'accord. Mettez-moi, je vais lire un passage de votre déclaration. Je pense qu'on vous a lu votre déclaration la semaine passée. C'est exact. Oui, oui, oui. Président, je vais m'excuser. Pouvez-vous dire la déclaration au bureau du procureur que vous avez fait il y a déjà un certain temps, pas celle de ce matin, de façon à ce qu'elle suit bien le procureur pour le dossier d'audience? Je parle de la déclaration dont l'ERN est CIV, OTP 00701072. Madame, le témoin, vous pouvez rappeler, on a donné une déclaration. Donc, c'était en l'an 2014, en novembre 2014, à des enquêteurs du bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui. Et si je comprends bien, vous avez mis votre empreinte sur cette déclaration, n'est-ce pas? Oui. D'accord. L'extrait de votre déclaration que je vais lire vient du paragraphe 60 à la page 12. Et voici ce qui était écrit, ce que vous avez dit à l'époque. Donc, début de la citation. Beaucoup de choses ont été dites sur ces événements du 3 mars 2011. Les gens de Bacbo ont même dit que ce n'était pas du sang, mais du bisap qu'on a versé sur les femmes. Fin de la citation. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage? Je ne sais pas si on était arrivé là-bas. Je me rappelle de la déclaration. Je ne pensais pas qu'on y était arrivé à cet endroit-là précis. Bien. Alors, vis-à-vis de ce que vous disiez dans cette déclaration, que pouvez-vous nous dire maintenant par rapport à ce commentaire que c'était du bisap? Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le bisap? C'est du sang. Ce n'était pas de l'oseille de Guinée. C'est du sang. Alors, juste pour clarifier, vous venez de me dire que c'est du sang. Qu'est-ce que vous dites que c'est du sang? De quoi s'agit-il exactement? C'était du sang car le sang a giclé sur moi. C'était du sang. D'accord. Donc, vous parlez de la marche. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le bisap? C'est une plante, on en fait le jus et quand on trempe dans de l'eau, ça devient un rouge sang. C'est l'oseille de Guinée. D'accord. Et ce que vous nous dites, c'est que lors de la marche, ce que vous avez vu, c'était du sang. C'est bien ça? C'est bien cela. Très bien. Je vais passer à un autre sujet maintenant. Est-ce que vous êtes resté à Abobo pendant tout le mois de mars après cet événement? Je suis resté un temps là-bas à Abobo après manger. Mais quand on tirait toujours à tout moment, je ne pouvais plus supporter et je suis parti. Vous dites qu'on tirait à tout moment et que vous ne pouviez pas supporter. Qui est-ce qui tirait? J'entendais des tirs partout. Même de loin, on entendait les tirs. Donc, à tout moment, on tirait. J'avais peur. J'ai le cœur qui palpitait. Je ne sais pas qui tirait. Et vous avez quitté Abobo pour combien de temps? Un mois, environ 20 jours. Et vous vous souvenez-vous, à peu près quand est-ce que vous avez quitté Abobo? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que c'était au courant du mois de mars ou après le mois de mars? Ça peut être la fin du mois de mars. Mais je ne me rappelle plus exactement. La dernière chose que je voudrais faire, madame le témoin, ce serait vous montrer l'extrait d'un vidéo. J'ai cru comprendre dans votre déclaration que vous ne supportez pas la vie du sang. Alors, ce que je compte faire, c'est vous montrer une vidéo qui n'est pas choquante. Vous n'allez rien voir, vous n'allez pas voir de violence. J'aimerais juste vous montrer une vidéo pour voir des gens. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de violence en tant que telle sur la vidéo. Président, madame le témoin, je veux bien vous rassurer à ce sujet. Nous en avons parlé avec la psychologue et avec l'unité de protection des victimes et des témoins. Nous avons bien vérifié qu'il n'y aura rien de traumatisant pour vous sur cette vidéo. J'ai compris. Et si je comprends bien, nous devons regarder en appuyant sur le bouton Evidence 2. ou les autres charmes et les peuples en plus. Sous-titrage ST' 501 ... 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